Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 5 mars 2023, 10h-18h du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. On voit le conflit entre la Chine et les États-Unis, ou le conflit entre la Chine et peut-être les États-Unis et les alliés, en tout cas les alliés du Pacifique, sont en train de se construire de plus en plus. Et je ne serais pas étonné, comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, que ça vienne plus vite qu'on pense. 2023 pourrait être l'année de cette grande confrontation. D'ailleurs, on le voit depuis déjà quelques années, il y a une tension énorme. Depuis l'apparition de la pandémie, naturellement, où toutes les yeux se sont tournées vers la Chine et a fait réaliser au gouvernement, en tout cas de façon temporaire, on a oublié ça vite, mais d'en d'autres fois qu'on est encore président, au début de cette pandémie, on a fait réaliser, et on a réalisé du côté des gouvernements qu'on était trop dépendant de la Chine, concernant, on l'a vu, l'approvisionnement en général, mais l'approvisionnement en médicaments, l'approvisionnement en antibiotiques, l'approvisionnement en masques, en équipements médicaux, et ainsi de suite. C'est assez hallucinant qu'on ait tout envoyé en Chine au fil des décennies passées, de complicité avec les entreprises, les grandes entreprises, les fabricants. Nos gouvernements ont laissé aller notre économie couler vers la Chine. Et on se retrouve maintenant un peu coincés, prisonniers de cette dépendance-là. On voit la complicité des gouvernements maintenant, que Trump est parti. La complicité des gouvernements et des entreprises à cette affiliation au Parti communiste et à cette idéologie qu'on louange tellement. D'ailleurs, le Vatican est planté et infiltré de communistes, en commençant par François, puis en descendant dans tous les ordres secrets et moins secrets, comme les Jésuites. Je vous en ai parlé souvent, et c'est ça qui est très inquiétant. Très inquiétant de savoir qu'on est à la merci de ces gens qui ont une idéologie, mais des plus satanistes. Le chef marxiste des Jésuites. Arturo Sosa, c'est le nouveau chef, ce qu'on appelle le pape de l'obscurité, le pape noir. Le chef suprême des Jésuites. Et c'est un marxiste. Le pape François a planté des marxistes dans toute l'Église, y compris au sommet de l'ordre religieux, troublé auquel il appartient. C'est un Jésuite. En 2016, les Jésuites, avec la bénédiction du pape, François a installé, comme supérieur général, Arturo Sosa à Bascal, dont les convictions communistes sont connues depuis longtemps. Moi, j'ai toujours pensé que c'était comme un antagonisme, ça, le communisme et la foi. D'ailleurs, on a vu les persécutions que les régimes communistes de l'idéologie de Karl Marx ont fait subir aux croyants de toute affiliation religieuse. Il a même écrit, en 1989, il a signé une lettre qui louait, louait Fidel Castro. On est-tu tombé sur la tête? Fidel Castro, qui a régné en tortionnaire, en tyran, qui a envoyé ses opposants politiques, ceux qui auraient voulu plus de liberté, plus sans vouloir vraiment se débarrasser de la révolution castriste. Il a envoyé tout le monde en prison, les torturait ou les éliminait carrément. La famille Castro a régné en maître sanguinaire pendant 70 ans. Puis t'as le chef des Jésuites qui louange Fidel Castro, puis ils ont tous démonisé Donald Trump. On est-tu tombé dans... On est vraiment... Les dieux sont tombés sur la tête. J'en reviens pas! C'est complètement gaga! Je comprends pas que les gens soient pas éveillés plus que ça. Là, maintenant, qu'on apprenait de TVA Nouvelles il y a quelques jours, mais qui reprenait une nouvelle du ministère de l'Énergie des États-Unis, qui a rédigé un rapport qui semble confirmer que ce fameux virus est sorti d'un laboratoire de Wuhan militaire, de façon délibérée ou non, mais que tout pointait vers la Chine. Et que la Chine avait même interdit aux citoyens de Wuhan de voyager en Chine pour justement pas répandre ce virus qu'on connaissait déjà suite à cette fuite. Mais on a laissé tous les citoyens chinois voyager à travers le... La Chine leur a permis d'aller se promener dans le monde entier, mais refusait aux gens de Wuhan de se promener en Chine. Et depuis ça, ce temps-là, il y a une tension énorme au niveau des relations internationales avec la Chine et les États-Unis. Les Américains sont furac, 7 millions de morts. Les gouvernements européens se sont amolis face à la Chine. Ça n'a pas été long, hein. Une fois que Trump était parti, c'est comme ça, parce que Trump n'étant pas un globaliste et un mondialiste et un politicien de carrière, lui, lui, il disait tout candidement à tout le monde ce qui se passait dans les coulisses. Lui, depuis le début 2020, il dit, « Oui, moi, j'ai des informations qui me confirment que ça vient d'un laboratoire, mais on l'a tous traité de faux. » Puis tous ceux qui pensaient comme ça. Le virus existe, existait, puis il a été fabriqué en laboratoire. C'est ça qui est important de comprendre dans ce que le gouvernement américain semble confirmer, mais du bout des orteils, puis des doigts, parce qu'on dit que l'administration Biden est tellement compromise avec la Chine, avec sa famille, la famille Biden, qui a reçu des millions d'investisseurs chinois qui appartiennent tous au Parti communiste. Donc, il y a une tension énorme. On a vu ce que la Chine a réussi à faire, envoyer des ballons espions. Ça a pris des jours avant que l'administration Biden réagisse, parce que, naturellement, on ne veut pas offisquer les investisseurs chinois qui investissent dans la famille Biden. C'est comme ça que ça se passe en politique. Donc, mais la pression est énorme au niveau du Parti républicain, au niveau de la population américaine, au niveau de certains médias maintenant qui commencent à mettre la pression sur l'administration Biden pour réagir face à la menace chinoise. D'ailleurs, on le sait, c'est une guerre économique que se livrent ces deux géants. On sait que la Chine veut récupérer beaucoup de territoires qui prétendent être à elle et former une grande Chine. Je ne sais pas si... Chacun de nos dirigeants ont leur projet, tu comprends? Poutine a son projet, Xi Jinping a son projet, les Américains ont leur projet. Les Européens ont leur projet aussi avec l'Union européenne qui est dirigée par des cravatologues, des gens habillés en noir qui contrôlent tous les gouvernements européens, qui leur imposent toutes sortes d'idéologies. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près une centaine de personnes sur la planète qui contrôlent 8 milliards d'individus, que ce soit dans des cultes, dans des organisations secrètes ou non, et tout ça avec la collaboration des grandes corporations. C'est bien important de comprendre ça. Puis les médias sont dans le coup. Les médias, c'est des grandes corporations qui sont là pour faire des milliards de coins, trillions de dollars. J'aimerais répéter pour la xième fois que les médias, ce n'est pas des oeuvres philanthropiques. Les médias, mur à mur, sont remplis de bullshit. Que ce soit ce qu'on te raconte, qui est toujours déformé, qui est toujours manipulé, ou les émissions de variétés insignifiantes qu'on te présente, ou tout le reste qui n'est que publicité, ou on te vend des cochaderies qui ne marchent pas parce qu'on n'a aucune décence, parce qu'on veut faire des milliards. Alors, les réseaux de télé, de radio, les médias en général n'ont aucune, aucune moralité. Ils vont présenter des produits bidons qui ne marchent pas parce qu'ils font de l'argent avec la publicité. Ça va être rempli d'émissions de sports bidons, encore là, toutes pleines de bullshit. Les arts et spectacles sont pleines de bullshit. La section économique est pleine de bullshit. C'est mur à mur. Les entreprises de médias ne sont pas là pour t'informer, ils sont là pour te manipuler, te cacher des choses, et surtout s'enrichir. Et ils font partie du culte qui nous gouverne. Autant dans les régimes totalitaires que dans nos fameux régimes démocratiques. Les médias sont la courroie de transmission du système. Puis c'est comme ça que tu ne changeras pas ça. Qu'est-ce que je te dise? Staline et les communistes l'avaient bien compris, et nos dirigeants l'ont compris par la suite. Eux autres aussi se sont dit, on va les endoctriner, nos populations. On est tous sous le contrôle de ces médias-là. Ceci étant dit, là, tu as la Chine qui veut aller chercher des territoires. Il faut que tu comprennes que Taïwan représente 60 à 70 % de toute la conception et fabrication de micropuces, qui sont essentielles aujourd'hui dans tout ce que tu peux imaginer. Donc, je ne pense pas que la Chine veuille aller chercher Taïwan pour améliorer le sort des Taïwanais, parce que si la Chine prend possession de Taïwan, tu le sais pertinemment que ceux qui vivent à Taïwan en ce moment vont perdre leur liberté, vont perdre leur niveau de vie. Donc, ce n'est pas pour améliorer leur sort qu'on fait ça. D'ailleurs, il faut que je te rappelle peut-être que tous les dirigeants tyranniques des gouvernements et du monde occidental ou du monde des républiques de Banane se présentent toujours comme des gens qui vont améliorer la vie du peuple. C'est très, très rare qu'un dirigeant ou une dirigeante ou un homme ou une femme qui se présentent en politique et qui va venir affirmer devant toutes les télévisions, toutes les caméras, « Moi, je viens pour torturer les gens, je viens pour les appauvrir, je viens pour les jeter à la rue, je viens pour les contrôler, je viens pour les emprisonner. » C'est très, très rare. Je n'en ai pas encore entendu. Si toi, tu en as entendu un, partage-nous ce discours-là. Ils viennent tous t'enjôler. Ils viennent tous te promettre « Mère et Monde ». Puis ils font toujours le contraire de ce qu'ils ont dit. Ceci étant dit, si on s'en va chercher « Taïwan », c'est pour des raisons de contrôle. C'est pour des raisons de contrôle de cette micropuce qui est fabriquée et qui est essentielle partout. D'ailleurs, une autre folie que les Américains ont commise, c'est que c'est les inventeurs de la micropuce qui ont tous envoyé la production dans d'autres pays, dont Taïwan. Et là, maintenant, tu te retrouves encore là, le bec à l'eau, puis peut-être tu es obligé d'aller en conflit majeur pour essayer de garder le contrôle de ces micropuces, alors que si tu les avais gardées chez vous aux États-Unis, par exemple, je te donne ça comme exemple, puis que tu les avais fabriquées chez vous, Taïwan, ça te passerait dix pieds par-dessus la tête. Là, on peut s'en aller dans une guerre tragique contre la Chine pour le contrôle de ces fameuses micropuces parce que c'est l'avenir et c'est en ce moment que ça se passe. Et ils en ont tous besoin. On s'en va en guerre souvent pour les intérêts économiques la plupart du temps, et là, tu t'en vas en guerre pour les intérêts, encore là, économiques. Et là, on est en train... Et c'est très, très, très frais comme nouvelle, ce que je vous rapporte. C'est publié aujourd'hui, le 5 mars. On se prépare, nous rapporte D.N.Y. Yousef, dans les îles du Pacifique. Les Marines se cachent. On se prépare à un combat dans les îles du Pacifique. Et les Marines se cachent et attaquent en Californie. On se pratique en Californie, assis autour d'une table pliante en plastique de tente et dans une tente poussiéreuse. Une demi-douzaine d'officiers du 3e Marine Littoral Regiment basé à Hawaï ont pris une très courte pause après des jours de combat avec peu ou pas de sommeil. Imaginez-vous, on était dans une bataille simulée de 10 jours à travers la Californie du Sud où une série de bases militaires jouaient le rôle d'une chaîne d'îles. Bien qu'en infériorité numérique par rapport au régiment qu'elles combattaient, l'équipe d'Hawai avait un avantage. L'équipe a été constituée pour combattre sur les îles et le long des côtes, la région littorale en langage militaire. Donc là, on nous rapporte que les Marines américains se préparent au combat en s'entraînant dans cette série d'îles dans le sud de la Californie. Pendant ce temps-là, le Daily même nous dit que la Chine augmente son budget, encore là publié ce matin, militaire de 7,1 %, 230 milliards de dollars. On a vu le complexe militaro-industriel depuis 5-6 ans se lèche les babines. Il y a de l'argent qui est mis là-dedans, mon chum, comme c'est pas possible. Puis tous les pays le font. Et ça, ça a été un peu poussé par Donald Trump, qui a poussé le Pentagone, qui a poussé les pays européens à investir plus, qui a lui-même investi des sommes colossales en 4 ans dans le militaire. Et ça a incité naturellement la Russie, la Chine et tous les autres pays à mettre tellement d'argent là-dedans. La Chine injecte 230 milliards de dollars dans son budget militaire pour renforcer la préparation au combat. Encore là, on nous prépare. Il inverse une tendance de deux décennies où la Chine a donné la priorité à la croissance plutôt qu'à la défense. Les inquiétudes grandissent quant au fait que la Chine est sur le point de lancer une invasion de Taïwan, nous dit le Daily Mail. Wow! On se prépare, puis c'est imminent. C'est certain que c'est imminent. D'ailleurs, le Wall Street Journal reprend une autre nouvelle aussi ce matin, qui est très étrange et qui se passe aux États-Unis. Le Pentagone considère les grues de fret géantes qui viennent dans les ports américains comme possible outil d'espionnage chinois. L'équipement des ports américains pourrait présenter un risque de surveillance ou de sabotage selon les responsables du Pentagone. La Chine dit que les inquiétudes sont motivées par la paranoïa naturellement, mais on le sait, la Chine espionne depuis des années de façon industrielle aux militaires c'est possible d'ennemis dont les États-Unis et beaucoup de pays européens et ça se fait dans les universités, on espionne, on envoie des étudiants qui s'en vont se placer après ça dans différents niveaux du gouvernement américain ou européen. Ça se fait dans le militaire. Ça se fait partout. Partout, partout. Et c'est maintenant une des... On a vu le ballon chinois entre autres et d'autres ovnis qui se promènent partout sans arrêt depuis des années maintenant. Les responsables américains craignent de plus en plus que des grues géantes de fabrication chinoise opérant dans les ports américains à travers le pays y compris dans plusieurs endroits utilisés par l'armée américaine ne donnent à Pékin un éventuel outil d'espionnage caché à la vue de tous. Certains responsables de la sécurité nationale et du Pétagone ont comparé les grues navires-terres fabriquées par le fabricant chinois Z-PMC à un cheval de Troie. Wow! Bien que relativement bien fabriqués et peu coûteux ils contiennent des capteurs sophistiqués qui peuvent enregistrer et suivre la provenance et la destination des conteneurs ce qui fait craindre que la Chine ne capture des informations sur le matériel expédié dans ou hors du pays pour soutenir les opérations militaires américaines dans le monde. Les grues pourraient également fournir un accès à distance à quelqu'un qui cherche à perturber le flux de marchandises à déclarer Bill Evanina un ancien haut responsable du contre-espionnage américain Les grues peuvent être le nouveau Huawei la fameuse compagnie de téléphone le fameux téléphone à déclarer Evanina faisant référence au géant chinois des télécommunications Huawei Technology dont les responsables américains ont effectivement interdit l'équipement après avoir averti qu'ils pourraient être utilisés pour espionner les américains C'est la combinaison parfaite d'activités légitimes qui peuvent également se faire passer pour une collecte clandestine de renseignements Huawei a déclaré que ces produits ne constituaient pas un risque pour la sécurité nationale donc c'est complètement inquiétant donc tu le vois on est en pleine crise mondiale et là ce conflit là est en train surtout avec la pression et maintenant l'exposition de cette pandémie qui aurait commencé à Wuhan je peux dire une chose la tension est énorme énorme moi je vous dis une chose wow attendez-vous encore plus de perturbations plus de catastrophes effondrement de l'économie on va avoir du monde affamé aussi dans le monde ça va les révoltes vont être partout ce qui nous attend c'est vraiment pas une sinecure c'est pour ça probablement que le système mondial qui comprend l'église catholique entre autres le Vatican ce culte qui nous gouverne a planté de l'idéologie communiste partout parce que la vie va tellement devenir difficile les gens vont tellement être révoltés parce que on s'en va vers un contrôle total où on va nous imposer d'ici 2024 probablement un dollar numérique virtuel et on pourra saisir tes comptes en banque de façon sine qua non très facilement comme on le fait au Liban comme on le fait dans d'autres pays les avoirs de la population sont gelés parce qu'on est dans un effondrement économique notre effondrement économique s'en vient d'ailleurs c'est Roubini le grand Roubini qui avait prédit toutes les grandes catastrophes de 2008 économiques nous dit nous dit qu'il y a une tempête parfaite de récession d'endettement et d'inflation incontrôlable qui arrive cette année celui qu'on appelle le Dr Doom et ça va amener beaucoup beaucoup on va avoir une spirale inflationniste incontrôlable ce qui fera qu'on aura une tempête parfaite et que tu auras énormément de misère et que tu auras beaucoup 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 de révolte beaucoup de révolte on probablement saisira peut-être ton argent pour sauver le système il y aura une misère rampante grandissante et quoi de mieux que d'assommer et contrôler une population que par du communisme par l'idéologie totalitaire puis tu le vois le totalitarisme s'installe partout on ferme la gueule de tout le monde qui pense pas comme l'élite globaliste et quoi de mieux que des dirigeants à l'idéologie communiste qui ont l'habitude de censurer et d'emprisonner et de torturer la population très inquiétant j'espère que vous êtes inquiets aussi c'est pas des bonnes nouvelles le communisme ça a jamais et ce sera jamais une bonne nouvelle c'est pas des bonnes nouvelles 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 c'est pas des bonnes nouvelles